Aujourd'hui, on va déguster un crément de Bourgogne, domaine des Pérel, c'est une sélection de Gérard Brisson qui est oenologue et viticulteur. Il a sélectionné un crément de Jean-Yves Larochette, domaine des Pérel. Qu'est-ce qu'on veut dire sur les créments ? On est sur du chardonnay, sur des sols, l'argile ou calcaire et sur la méthode de vinification, c'est exactement comme les Champagnes. C'est ce qu'on appelle une méthode traditionnelle, on ne va pas dire une méthode champenoise parce que c'est interdit. D'accord, donc la méthode est la même au niveau de... Donc on part sur un vin tranquille et puis on a une prise de mousse, une élaboration qui est exactement comme pour les Champagnes. Alors ce qui est intéressant de voir, en fait, sur tous les effervescents, créments ou pas créments... C'est les bulles, non ? Voilà, exactement. Donc sur... Alors j'ai... Oui. J'ai des petites bulles, en fait. Des petites bulles, exactement. Oui, oui, effectivement, on a plutôt des bulles qui sont bien présentes. La petite cheminée, enfin les petites cheminées en l'occurrence... Donc les bulles qui montent. Deux bulles qui montent. Oui, d'accord. Voilà, jusqu'à la périphérie, donc la surface du verre, enfin la surface du liquide, plutôt. Et donc ça va former aussi un petit cordon. Un très joli cordon. Oui, moi j'ai mon cordon. Voilà. Non, mon verre est plus propre. Ah ! En fait, c'est ça. D'accord. C'est là au verre, puis il y a de bulles, ce qui est... Ça s'accroche tout simplement. Alors l'examen est effectivement visuel, hein. Sur une couleur, donc... Oui, en fait, de jaune dorée. Voilà, jaune dorée. Petit reflet vert. Après, donc pour le nez, on va éviter de trop mettre le nez dedans, parce que comme ça dégage du guest carbonique, ça va un peu surprendre. D'accord. Donc on va le mettre là. Donc le rond. Donc on a un nez assez ouvert, qui est franc. Oui, oui, oui. Tout à fait, oui. Donc là, au niveau arôme... Alors moi je dirais que... C'est fruité, mais c'est aussi des fleurs... Fleurs blanches. On revient exactement sur les arômes de chardonnay. On a un côté un peu de pommes. Ah oui, très juste, ouais. Non, sérieusement, mais c'est vrai que... C'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Donc effectivement, on a un côté des pommes. Alors ça, c'est typiquement, justement, sur des chardonnay, qui sont élevés, donc en méthode traditionnelle, avec prise de mousse. D'accord. Déjà un peu évolué. Bon, allez, on y va. On a une belle attaque, qui est très agréable. C'est doux, c'est pas du tout agressif. Non, pas agressif. Très fine. Très fine, voilà. Les bulles sont très fines, pas débordées par la mousse. On revient sur la pomme. Pour moi, c'est la pomme. C'est vraiment explosion dans la bouche, enfin, de pomme. On a une jolie finale. C'est fin. Pas très puissant, mais très fin. Oui. J'adore, oui. Donc, c'est un très beau crément. Et on pourrait, enfin, comparer ça. Pour comparer, ça ne se fait pas. Ok, ça ne se fait pas. Mais on pourrait, on va dire autrement, à l'aveugle, on pourrait croire que… Voilà, tout à fait. Disons qu'à l'aveugle… Ça pourrait être une champagne aussi. Complètement. Il ne faut pas le dire, mais… C'est ça. Il ne faut pas le dire, mais… C'est ça. Il ne faut pas le dire, mais… C'est ça. Voilà. Et c'est vraiment très merveilleux. Oui, oui. Il est super. Enfin, c'est un grand crément, en fait, pour les fêtes de fin d'année. Enfin, même pour… Pour les fêtes tout court. Les fêtes tout court, voilà. Exactement. On peut faire l'apéritif sans aucun problème. Donc, ça peut aussi très bien se marier. Donc, sur des gougères au fromage. C'est des petits choux. Ah oui. C'est de la pâte à choux. Donc, avec une spécialité bourguignonne. D'accord. Ça va très très bien. Après, sur un début de repas, donc, sur un poisson grillé ou crevettes grillées. Ah oui. Un entrée, enfin… Un entrée comme ça. Très bien. Et puis, en dessert, si on aime aussi les effervescents avec les desserts, on va aller sur des tartes avec des fruits qui sont un peu acidulés. Pas trop sucrés. La framboise. La framboise, très bien. Oui, tout à fait. Qui a un peu d'acidité. Tarte aux pommes, forcément. Tartitron. On va retrouver exactement les arômes similaires. Oui, oui. Voilà. Mais un très beau crément qui est vraiment très très… Oui, super. Très bien. Voilà. Merci Véron. Merci Nicolas. Et bonne dégustation. Merci à tous. Merci à tous.